Carbone, c'est un peu plus qu'une revue trimestrielle, c'est un projet qui est porté par le studio FONS, un studio Transmedia qui est basé à Lyon, qui ont une quarantaine de personnes aujourd'hui et qui va plus loin que la revue, qui était d'abord un webzine en ligne depuis un an, qui est une application à venir dans quelques jours sur tout smartphone et c'est aussi une collection de livres qui se lancent cette année. C'est quatre romans, quatre essais, cinéma, série, jeux vidéo et deux comics. Premier calcul qu'on a fait, c'est simplement qu'au moment du lancement de la revue, le budget qu'on pourrait passer en communication traditionnelle, print, pub, brp et compagnie, on ne voulait pas. On ne voulait pas faire une cartouche sur un numéro et se dire comment on maintient un truc. On s'est dit plutôt que faire ça, on va construire un site et on va payer des auteurs, des journalistes pour venir alimenter, pour venir parler des choses qu'ils aiment et commencer à créer le terrain de jeu, que ce soit pour nous ou pour le lecteur potentiel qu'on irait chercher. L'objectif transmédiaire de la revue, ce n'est pas juste de se dire on fait du numérique, du print en fait, ça va au-delà de ça. On a une revue, un webzine qui était pensé pour les usages sur mobile et parfaitement responsive. L'application l'est aussi. La version numérique de la revue existera uniquement sur téléphone et pas sur iPad, pas sur ordinateur, pas de PDF. Et on va construire brique par brique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de scanner la revue. Aujourd'hui, c'est du lien complémentaire, c'est de la vidéo, c'est de la musique et à terme, c'est la création. C'est du texte en plus, c'est du dossier complémentaire, c'est de la vidéo et ça vient se compléter en fait avec les deux émissions qu'on a aujourd'hui sur le web, sur le cinéma. Voilà, on a Limelight qui est une carte blanche à Arnaud Debré, qui est un réalisateur et scénariste sur l'histoire du cinéma. Et on a Double Impact qui est conçu par Yalsada et Yvan Souji qui, eux, vont confronter deux auteurs, deux oeuvres et chercher l'ADN commun. C'est pas juste prendre un bout du livre pour pouvoir le publier, c'est souvent demander une nouvelle inédite à l'auteur dont le livre sort généralement de manière synchrone à la revue, de nous faire une nouvelle dans son univers. C'est vraiment, c'est une approche transmédia dans l'écriture. C'est une nouvelle qui tient toute seule et qui vient compléter le récit qui tient tout seul. J'ai intégré l'équipe de Carbone grâce à Jérôme Dittemar, voilà, qui m'a contacté, qui avait lu les textes que j'avais écrits sur le cinéma américain des années 80 notamment. Donc c'est sur cette cinématographie là qu'il m'a sollicité, mais aussi sur d'autres sujets et il m'a d'emblée annoncé qu'il y avait à la fois deux formats, le format web et le format print. Et donc voilà, en échangeant avec lui sur des sujets sur lesquels on pouvait travailler, moi je lui ai proposé assez rapidement une rubrique, une série d'articles que je voulais intituler Black Pop et qui était centré sur la pop culture afro-américaine. Donc pas seulement le cinéma mais aussi la musique. Donc Carbone aussi ça a été un moyen pour moi en tant que rédacteur qui vient du cinéma, de sortir de ma zone de confort et de commencer à écrire sur différentes disciplines. Et voilà, notamment le livre. Et il y a eu un nom, un écrivain très important par rapport à la ligne éditoriale de Carbone et par rapport à mon travail aussi personnel, c'est le travail de Paco Nietellement. Donc un essayiste remarquable qui écrit sur la pop culture. Et Jérôme Dietmar, quand on a échangé sur ce que devait être Carbone dans l'idéal, en tout cas sur une des influences en termes d'écriture, de rédaction, d'approche, ça a été cet écrivain-là. Donc voilà, dans Carbone, j'ai écrit des articles sur son travail. On a fait un long entretien avec avec Paco Nietellement, qui a un entretien bilan vraiment sur toute sa bibliographie. Et c'est dans Carbone, par exemple, que moi j'ai écrit ma première chronique littéraire sur son dernier essai qui s'appelle La victoire des 100 rois, qui est publié chez PUF. Donc voilà, c'était vraiment aussi la beauté de Carbone, à la fois, c'est un très beau site avec une très belle charte graphique et en même temps un média novateur. C'est justement cette transversalité, cette possibilité d'écrire sur différents objets, aussi bien la musique que le cinéma, que la série, que le jeu vidéo. L'idée de lancer la série d'articles Black Pop, ça vient au départ d'un goût personnel pour la soul-musique. Et je suis aussi musicien, chanteur, j'ai un groupe de soul-musique. Et voilà, j'avais envie aussi, en tant que rédacteur, journaliste, d'explorer cette culture-là, mais de manière moins instinctive, mais plus intellectuelle. Donc, et d'écrire sur vraiment des icônes de la musique noire américaine, comme Michael Jackson, comme Prince, comme Marvin Gaye. Donc j'ai aussi envie de travailler sur cette pop culture afro-américaine, parce que pour moi, il y avait le modèle aussi de pop-yoga, de pas comme tellement. Cette idée d'une suite d'articles sur des objets de la pop culture. Et je me suis posé la question, comment transposer ça, cet esprit-là, cette approche, par rapport à cette culture afro-américaine. Et il me semble qu'en plus, la pop culture afro-américaine, c'est une autre approche identitaire, historique, culturelle, émotionnelle aussi. C'est-à-dire que ce que véhicule la seule musique, c'est une expérience émotionnelle tout à fait différente de celle du rock, de la musique dite blanche, de la folk, etc. Donc l'idée, à travers Black Pop, c'est d'évoquer la pop culture sous un autre angle racial, pour le dire de manière schématique, et montrer comment cette pop culture fabrique un autre type d'universel. Parce que l'universel auquel on s'intéresse dans la pop culture est un universel blanc. Et à travers cette approche-là, cette exploration, moi je cherche comment la culture noire peut exprimer notre forme d'universel. En fait, moi, c'est Raphaël Penaza qui est venu me chercher parce qu'il avait lu mon travail. Et il voulait créer des univers partagés au Sun Carbon, il y en a plusieurs déjà. Et donc, on a co-créé un univers qui s'appelle Moloch, un espèce de thriller autour d'un jeu vidéo. Et l'idée, c'était d'abord de pré-publier en feuilleton l'intégralité de l'histoire, mais découpé en saisons, c'est-à-dire c'est 12 épisodes par saison, des chapitres assez courts. Un épisode par semaine, comme ça, voilà. Et au bout des deux saisons, de faire un roman. Mais après, il y aura d'autres déclinaisons du même univers, avec les mêmes personnages, d'autres personnages. Et donc, moi, ce qui m'a plu, c'est déjà de créer un univers sur plusieurs temporalités, avec plein de personnages, et aussi de bosser sur un feuilleton. C'est un truc assez pulp, un feuilleton, en fait. C'est quelque chose de très populaire. Et on retrouve cette immédiateté grâce aux nettes. Ça me permettait de... Alors, je n'ai pas écrit un roman que j'ai découpé en chapitres. J'ai vraiment travaillé le récit en épisodes. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a une petite histoire, une relance à la fin. Il fallait garder ce truc littéraire, en fait, du feuilleton. Au final, tout regroupé fait une grosse histoire. Mais il y avait aussi ce plaisir d'attendre une semaine tous les mercredis pour aller lire la suite. On avait terminé sur un petit Killfanger. Il fallait aller lire la suite. Et même moi, au début, sur la deuxième saison, ça a été différent. Mais sur la première saison, je me suis astreint à écrire un épisode par semaine. Alors, évidemment, j'avais un peu d'avance. Je n'écris pas le mardi pour que ce soit publié le mercredi. Mais histoire de garder ce rythme-là, moi aussi, et de suivre comme ça mon histoire, et d'avoir le temps d'y réfléchir. Et voilà. Ça a été plus compliqué pour la deuxième saison. Mais au final, ça fonctionne de la même manière. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada